Musique Salut tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale Dans laquelle on va faire un petit test what the fuck Qui consiste à observer le cratère de la météorite de plus près Comme vous le savez ça se passe à Dusty Depot Là où il y a l'énorme cratère Et nous en fait on va s'amuser à passer sous la carte Pour voir s'il y a des choses spéciales En fait beaucoup disent que la météorite aurait amené on va dire des aliens sur la carte Et donc on va voir s'il y a pas des petites traces de ça etc Parce que j'ai quelques informations à vous faire part justement dans la vidéo Donc là j'ai fait un petit glitch regardez Ça va nous permettre justement d'aller sous la carte Parfait Et maintenant on va pouvoir aller observer le gros cratère Là bas qui se trouve justement à Dusty Depot On va enlever l'ATH du jeu Ce sera plus joli Et on va voir s'il y a des choses particulières à observer Peut-être que non Je dirais même sûrement que non Là bas on voit un gros bloc etc On ira voir un petit peu tout ce qui se passe Alors à première vue il n'y a rien de spécial C'est à dire que Bah voilà forcément il y a les débris de météorites etc Mais tout ça c'est visible depuis la map normale Mais sous la map en tout cas il n'y a rien d'anormal On va quand même regarder un petit peu plus près Non Perso je vois rien Parce qu'en fait il faut savoir quelque chose justement avec la map C'est qu'elle devrait changer au fil de la saison 4 Il devrait y avoir des nouveaux lieux Des lieux modifiés Peut-être supprimés je ne sais pas Voilà plein de choses justement au fil de la saison 4 Ça a été annoncé depuis pas mal de temps Et en fait peut-être qu'au niveau de Dusty Depot Il y aura de gros changements Il faut savoir que c'est un site qui a été construit il y a peu de temps Justement après le crash de la météorite Et donc logiquement il y aura pas mal de modifications à ce niveau là Peut-être même qu'à la fin de la saison 4 Le hangar on va dire de Dusty Depot Sera soit totalement détruit soit réparé je sais pas C'est juste une hypothèse Et donc il y en a beaucoup qui disent Qu'il va se passer des choses à ce niveau là Et il y en a aussi beaucoup qui pensent que cette météorite en gros Parce que c'est le plus gros débris qui reste dans la map quasiment Surtout qu'il est encore chaud, rouge et tout Il est assez spécial Il y en a qui disent que celui-ci serait composé d'aliens entre guillemets Donc là on le voit bien quand même Je vois pas d'aliens personnellement Que ça soit au-dessus ou en-dessous Par contre à l'intérieur on va aller voir Donc on va se mettre en mode ralenti Et on va aller voir s'il y a quelque chose à l'intérieur Parce que normalement on peut wallbresh Attention Et oui Ok donc là on est à l'intérieur Ok bon il n'y a rien Pour l'instant On va essayer de monter un peu On est bloqué Mais perso je ne vois rien du tout A l'intérieur de la météorite Vous voulez qu'on y retourne On va y aller avec un grand angle Non il n'y a rien du tout Il n'y a absolument rien dans la météorite Je m'en doutais parce que ça aurait été chelou entre guillemets Qui mettent un alien Ou même un indice Donc non Il n'y a rien dans la météorite Et visiblement il n'y a rien Sous deux petits dépôts Ça paraît quasiment évident Tout ce qui est présent C'est au-dessus de la carte Et c'est visible Sans faire le glitch Maintenant il y a un deuxième endroit Que j'ai envie d'aller visiter C'est Tilted Tower Donc c'est par ici Parce que oui Tilted Tower a quand même été Beaucoup suspecté entre guillemets Au sujet de la météorite Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? Vous voyez il y a des lieux Qui sont présents Et si mes souvenirs sont bons N'étaient pas présents avant Bon après ça c'est peut-être juste Pour l'équilibre de la map Alors Sous Tilted Tower C'est toujours pareil Qu'avant Ouais On retrouve les grandes étendues de terre Que je vous avais présenté Bon je vais éviter de passer au-dessus de la carte On va rester bien en dessous On va aller au niveau du cratère Parce que oui À Tilted aussi Il y a eu une météorite Je pense que vous l'avez remarqué déjà Ok je remarque rien À part un peu de fumée Mais ça c'est normal C'est pour L'ambiance on va dire De l'environnement Donc il n'y a rien de spécial non plus Sous Tilted Tower Ok Je pense que ça sert à rien de s'attarder On le voit de loin Si vous remarquez quelque chose Toutefois à la vidéo Ou alors si vous faites le glitch de votre côté Faites moi en part en commentaire Et aussi sur mes réseaux sociaux Pour mettre des images ou autre Si vraiment vous avez trouvé quelque chose de lourd Et donc le troisième endroit que je voulais aller visiter Il s'agit de la fusée Pourquoi la fusée ? Parce qu'en fait Beaucoup de personnes pensent que la fusée Est liée à la saison 5 Qui sortira donc dans plus de 2 mois En fait Selon des personnes La fusée servirait à s'enfuir de la map actuelle Pour rejoindre une toute nouvelle map Ca me parait gros Je pense pas J'y crois pas perso Par contre ils peuvent quand même la faire décoller Pour une raison spéciale Mais je ne sais pas pourquoi Ok donc là On est dans la base secrète justement de la montagne On est même en dessous Et on peut remarquer rien de particulier Alors ouais forcément Tout ça c'est assez spécial De voir ça d'en dessous Ca parait même stylé Mais c'est normal quoi C'est juste les textures Qui sont comme ça Il n'y a rien de secret en fait Juste cette cave Mais c'est juste en fait La map avant que ce soit modifié Donc je pense Qu'il n'y a rien à dire là dessus On va quand même regarder bien Sur les côtés etc Tout ce qui est roche etc C'est normal Les gars il ne faut pas s'affoler pour ça Ca ne veut pas dire que la fusée va décoller ou autre Donc perso je ne vois rien de particulier Qui attire mon attention Ils auraient pu mettre des objets ou quoi Sauf que ce n'est pas le cas On va s'approcher un petit peu quand même Non Moi je ne vois rien de particulier Je ne pense pas que la météorite va décoller Dans cette mise à jour Peut-être dans une future mise à jour S'il y a des modifications Mais en tout cas pour l'instant Je vois mal comment ils peuvent faire décoller la fusée Il n'y a rien qui est prêt entre guillemets Il faudrait vraiment tout modifier à cet endroit là Donc non Pour ceux qui ne la voient pas la fusée On va essayer de la montrer en restant sous la map Je ne sais pas si on peut Voilà on la voit un petit peu là bas Dans le creux Voilà Mais mis à part ça Je ne pense pas qu'ils peuvent la faire décoller d'ici On va essayer de monter un petit peu quand même Ok là je suis encore dans des wall brush et tout Je suis dans la base Je suis vraiment en wall brush Mais à part des bugs de texture On ne voit pas grand chose Non En fait c'est marrant parce qu'il y a tout qui se modélise Au fil du temps Quand j'approche en fait On va essayer de passer dans les petits creux Non je ne peux même pas les gars Je suis bloqué par l'herbe et tout Ok Bon est-ce qu'on peut redescendre maintenant Parce que c'est une question importante Donc ça c'est vraiment toute la cave Qui est présente sous la fusée Et on n'y voit rien de particulier Voilà je le répète une nouvelle fois Là c'est des escaliers Enfin bref Ah bah la voilà la fusée Pour ceux qui voulaient l'avoir de plus près La voilà Donc pareil les textures Si elles ne sont pas totalement bien faites Comme d'habitude C'est juste parce que là Je suis sous la map Et que tout n'a pas pu être chargé correctement Une dernière chose maintenant On est repassé au dessus de la map Et ce qu'on va faire C'est aller wall brush la météorite Quand même du dessus Parce qu'au final On a wall brush que la moitié Peut-être que certains voudront Que je wall brush entièrement la météorite C'est plus fiable on va dire Donc on va regarder ça Donc c'est parti On va se mettre en grand angle aussi Pour voir un petit peu mieux Alors on recule On avance doucement Hop c'est parti Et bien non Il n'y a absolument rien à l'intérieur Donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire Mais perso je pense pas que cette météorite renferme un secret Ils l'ont laissé juste parce que c'est stylé en fait On peut le dire Puis il y a tout un centre de recherche autour de ça forcément Donc voilà Plutôt stylé On va aller voir un peu l'intérieur de l'hélicoptère J'ai juste envie de voir ce que ça donne en première personne en fait Comme si on pouvait le piloter Oh non il n'a pas été très très bien modélisé Forcément il n'y a pas le tableau de bord ni rien Mais bon Il faut dire que c'est grave stylé Alors moi j'ai juste quelque chose à vous rappeler dans cette saison 4 Beaucoup ont dit que le thème de la saison 5 serait basé sur le cinéma etc Parce que justement il y a beaucoup de caméras de fond vert et tout qui ont été ajoutés En fait non C'est justement le thème de la saison 4 le cinéma Tout ça parce qu'on peut le voir aux nouveautés Les super héros Je vous rappelle que ça fait quand même partie du cinéma Et puis à côté il y a plein de choses qui font référence au cinéma Dans les objets à débloquer etc Donc voilà C'est un peu le thème justement de la saison 4 Et ça ne sera pas le thème de la saison 5 Qui à mon avis sera basé sur autre chose Pour encore une nouvelle fois changer et nous surprendre Avant de finir cette vidéo les gars Je pensais à faire quelque chose C'est vous montrer tous les nouveaux lieux de la mise à jour Justement 4.0 On a déjà ce grand cratère forcément à Dusty Dépôt Qui détruit un hangar et qui en abîme on va dire un autre Voilà Donc ça c'est le lieu que je pense que vous avez tous remarqué Mais c'est pas tout On a également d'autres endroits dans la map Donc on va aller voir la ville Risky Rills C'est un nouveau lieu qui a été ajouté Ce lieu en fait il correspond à l'écran de projection Qu'on peut voir justement dans le trailer Quand les personnages sont en train de regarder une projection là sur ce grand panneau Et que la météorite Enfin une météorite détruit le panneau Donc voilà c'est ici Donc ça c'est un tout nouveau lieu qui s'appelle Risky Rills Il n'y a pas grand chose ici Il y a quand même quelques coffres etc Mais n'y allez pas si vous êtes en squad Il n'y a pas énormément de choses à ramasser Mais voilà le lieu il est sympa Il est cool d'être connu Et regardez une nouvelle fois Si on va ici On a normalement un fond vert Voilà un grand fond vert Avec une caméra etc Pour montrer que le thème de la saison 4 est bien sur le cinéma Vous avez une nouvelle preuve Et puis forcément un grand écran de projection comme ça Ça fait juste un énorme clin d'oeil au cinéma Donc voilà Donc ça c'est un des lieux qui a été ajouté Maintenant on va aller à Lonely Lodge Donc vous connaissez aussi la ville C'est par là Et en fait ils ont ajouté une énorme villa Avec un genre de souterrain secret Vous allez voir franchement c'est grave stylé Je pense que vous le connaissez déjà Mais je voulais vraiment le montrer Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne pour le moment Donc voilà la villa Regardez moi ça Elle est grave jolie Il y a une belle entrée et tout Puis franchement elle est géante Il y a plein de pièces etc Au niveau du loot Vous pouvez y aller facilement en squad Là dedans vous trouverez plein de choses Et bah regardez d'ailleurs là Il y a un joueur qui comptait s'y rendre Non franchement c'est pas mal Je ne vais pas vous montrer l'intérieur de la villa Parce que les pièces sont assez classiques Par contre les gars regardez Si vous voulez rentrer plus rapidement on va dire dans le sous-sol Vous passez ici derrière la villa Et vous venez par ici Donc il ne faut pas galérer à se poser Parce que si vous atterrissez là Vous allez devoir casser les rochers Pour ensuite vous faire des escaliers et monter Donc essayez d'atterrir directement là sur cette plateforme où il y a le coffre Et ensuite en montant les escaliers etc Vous pourrez aller de pièce en pièce dans la villa Là on retrouve un peu le style bunker etc Qu'on peut trouver par exemple à Salty Je vais vous remontrer ça après même si je l'ai déjà montré dans une vidéo Et puis si on monte les étages je vais le faire comme ça Bien sûr à l'intérieur de la villa On a des pièces plus ou moins classiques Qu'on reconnait bien sûr Avec forcément un peu de loot dans certaines pièces Des armes, des coffres etc Maintenant on va donc aller à Moistimir Parce que Moistimir c'est maintenant très intéressant Avant c'est vrai qu'à part avoir du bois On ne pouvait pas y trouver grand chose Regardez maintenant ils ont ajouté carrément des grands studios de cinéma Un peu façon Hollywood limite Franchement c'est gras stylé Il y a plein de fonds verts Il y a des véhicules Et puis il y a surtout pas mal de loot maintenant dans ces bâtiments Donc pareil vous pouvez y aller en squad Il n'y a pas de soucis Vous trouverez de quoi vous équiper correctement Déjà là on voit pas mal de coffres et tout de loin Je ne sais pas si vous avez remarqué Puis il y a des grands bâtiments comme ça Ce qui est vraiment cool en fait c'est que c'est des nouveaux bâtiments Ce n'est pas des maisons qui étaient déjà présentes dans le jeu etc C'est vraiment nouveau et du coup ça fait plaisir Et puis voilà on a un beau fond vert avec un hélico craché etc D'ailleurs il y a une lettre à récupérer au dessus de l'hélicoptère Si vous voulez faire le défi Je voulais vous le dire Donc voilà Vraiment pas mal Moistimir comme ça Ça va équilibrer davantage la map Parce qu'avant dans ce genre d'endroit il n'y avait personne Je pense qu'au fil des jours ça va être vraiment bien équilibré Et qu'on trouvera à peu près le même nombre de joueurs un peu partout Maintenant on va donc aller à Salty Springs Pour voir le bunker secret Pour cela il faudra donc se rendre dans la maison grise Là-bas au fond de Salty Voilà celle-là Vous allez entrer tout simplement par la porte principale Sans problème Et là regardez On va pouvoir aller dans un sous-sol Déjà ça avant c'était pas présent dans cette maison Donc ici dans ce sous-sol on peut récupérer des armes Et également un coffre Souvent présent dans cette pièce Mais c'est pas tout en fait Si vous cassez ici Les débris, les cartons etc Vous allez voir un passage secret Qui vous mène justement dans un nouveau lieu Donc il suffit de descendre les escaliers ensuite Comme ça Et là vous arrivez dans un bunker Donc c'est vraiment cool Il y a souvent un coffre et des armes à récupérer Donc faites-le N'hésitez pas à montrer ça à votre ami Regardez là il y a même eu deux coffres Et une nouvelle fois il y a aussi des vélos elliptiques Parce qu'on peut retrouver pas mal de vélos elliptiques Vélos d'appartement Même des tapis de course dans la map Depuis la dernière mise à jour Donc ça sert à rien en soi Mais voilà c'est plutôt stylé Et puis je voulais le remarquer dans cette vidéo Voilà Bon on va sortir de cette maison Et on va se rendre du coup au dernier endroit Si je me trompe pas Il s'agit de la fusée Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo Mais du dessous Je vais quand même vous montrer le lieu On va dire de façon plus normale Donc c'est la montagne là Qui se trouve en face de moi Et il faut dire que la base On a du mal à la remarquer de loin comme ça Là perso je la vois pas encore Et c'est seulement en s'approchant Qu'on va voir la tête de la fusée Regardez Elle est vraiment bien cachée dans la montagne Bon forcément si on regarde de ce côté là On la remarque plus facilement Et on va rentrer tout simplement Visiter ça Une nouvelle fois un nouveau lieu Avec des éléments qui ressemblent pas à d'autres Regardez le tapis de course Je vous en parlais juste avant Et puis voilà on a la fusée ici Qui est prête à décoller Donc ça c'est plutôt cool Mais je ne sais pas où elle ira Ça c'est une grosse question D'ailleurs est-ce qu'un jour elle va décoller Je ne sais pas Petite anecdote La fusée on ne peut pas la détruire Pour gagner des matériaux ou autre Donc ça aussi c'est assez suspect Sachant qu'on peut détruire la plupart des objets De ce genre dans la map Et bien la fusée on ne peut pas Donc voilà C'était important de le remarquer Maintenant si vous avez des théories ou autre Et bien n'hésitez pas à m'en faire part Dans l'espace commentaire Ça m'intéresse Bon du coup les gars Moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Evidemment j'ai pas présenté tous les cratères Qu'on peut trouver dans la map Et puis il y a peut-être d'autres modifications Etc Des nouvelles maisons aussi Comme par exemple H-Shifty etc Mais voilà j'allais pas tout vous montrer A vous de le découvrir par vous même Et puis je pense que pour la plupart d'entre vous Ça a déjà été fait Il y a aussi une nouvelle discothèque Pareil je pense que vous l'avez déjà vue C'est pas important de vous la montrer Mais en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube Et puis de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Thomas Allez ciao tout le monde Team Thomas Lâche un like mon poteau Abonne-toi Si t'as aimé la vidéo Team Thomas